L'appareil digestif de la souris est formé par un tube digestif complet qui va de la bouche à l'anus et par des glandes annexes. Le tube digestif est divisé en quatre régions, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. L'œsophage est un tube simple qui part de la bouche, traverse le cou, la région thoracique et le diaphragme pour rejoindre l'estomac. Pour mettre en évidence l'œsophage, il faut déplacer l'appareil cardio-respiratoire qui le recouvre partiellement. Pour cela, il est nécessaire de couper des vaisseaux sanguins. La veine cave est coupée au niveau du diaphragme. La crosse aortique est sectionnée, ainsi que les vaisseaux et les tissus conjonctifs qui adhèrent à la trachée et à l'appareil cardio-respiratoire. Il faut déchirer ses tissus à l'aide de pinces en remontant le long de l'œsophage tout en maintenant écarté vers la gauche le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons sont épinglés. L'œsophage est maintenant visible dans toute sa longueur. Au niveau de sa portion abdominale, il rejoint l'estomac. La troisième partie du tube digestif, l'intestin, est limitée à la région abdominale et elle est divisée en intestins grêles et gros intestins. Pour observer ces régions, il faut dérouler le tube digestif en remontant progressivement du rectum vers l'estomac. Les mésentères qui relient les anses et les plis de l'intestin sont déchirées délicatement en tirant sur le tube digestif. L'intestin déroulé est épinglé sur le côté de l'animal. L'intestin grêle est divisé en trois régions. Le duodénome, la plus antérieure. Le jéjunome médian. Et l'iléon postérieur. Le gros intestin est plus court et comprend aussi trois régions. Il commence par une poche en cul-de-sac, le sécum. Il continue avec le colon. Et se termine par le rectum qui débouche à l'anus. Le rectum est facilement reconnaissable par la présence de petites crottes en chapelle. Et se termine par la présence de petites crottes en chapelle. Et se termine par la présence de petites crottes en chapelle. Et se termine par la présence de petites crottes en chapelle. Le tube digestif porte aussi des glandes annexes. Les glandes salivaires, visibles dans la région du cou, le foie et le pancréas. Le foie est divisé en quatre lobes. Associé au foie, entre les lobes médians qu'il faut soulever et écarter, est visible la vésicule biliaire. Le canal colédoque amène jusqu'au duodénome l'ensemble des sécrétions hépatiques. La deuxième glande annexe, le pancréas, d'un aspect plumeux, est localisée postérieurement à l'estomac. Dans la cavité abdominale est aussi présente la rate, un organe immunitaire qui ne fait pas partie de l'appareil digestif. Il n'geht pas avec. L'estomac. Ils sont rende en un ребен d'ung, en un œil qui aao. On l'a fait le faire. Un table grace. La deuxième glande annexe... Hoie au jeu.